bonjour à tous et bienvenue sur chess me alors une fois n'est pas coutume j'ai envie de dire je vais faire quelques blitz donc là on est dans un tournoi sur l'e-chess en en 5-0 ok donc en plus voilà c'est du chaos c'est vraiment pas du tout du tout ce que je fais habituellement mais bon j'ai envie de m'amuser un petit peu alors on va essayer puis aussi j'ai envie d'avoir des plans un peu plus construits que d'habitude aussi là on est dans un gambi mora pour les noirs il n'y a pas passé c'est pas c'est pas de la grosse stratégie quoi ça c'est vraiment ce qui joue là parce qu'il m'empêche de faire g5 ce que j'avais envie de faire pour le perturber un peu on va le perturber de l'autre côté alors ce qu'il y a c'est qu'il va sûrement jouer une tour ici et donc j'ai un problème en d6 du coup je peux pas jouer g5 c'est marrant ça j'aurais peut-être dû jouer h6 je peux jouer e5 et j'ai pas fou d7 non plus je sais pas d5 e5 je sens pas du tout en fait j'avais envie de jouer avec g5 mais dd2 m'a pris un petit peu dépourvu là et si je fais h6 j'ai pas le temps en fait parce qu'il va prendre en d6 et ouais va falloir que je joue pour d5 alors on va tenter pour e5 pardon alors ça risque de me poser des gros problèmes de sur cette diagonale e5 je le sens pas non plus ou alors je donne l'option g quasiment carrément ce qui paraît bizarre qu'est ce que je peux faire je vois pas trop en fait là et je perds tout mon temps je perds tout mon temps dans cette position ou alors je rends mon pion on est face à un joueur d'attaque qui veut absolument absolument faire un gambi mora je peux lui rendre mon pion aussi je sais pas ce que ça vaut alors je vais peut-être pas lui rendre comme ça voilà donc là logiquement il va reprendre son pion sera content mais si j'échange les dames je suis content aussi parce que du coup son attaque elle est un petit peu ratatinée mais il va peut-être mettre autre chose vous voyez d'ailleurs ça lui plaît pas l'idée d'échanger ici par fou prend d6 voilà il cherche autre chose bon il me propose déjà une fourchette mais j'ai vraiment peur d'ouvrir ici sur f7 il me propose d'échanger des pièces ça ça me va bien cavalier prend dame prend et si après pion pousse j'ai pion prend fou prend ah oui j'ai plus cavalier prend si pion pousse je suis embêté cavalier prend et si je fais kf6 directement peut-être il menace de prendre ici c'est peut-être ça son idée quand même il y a du monde non il le fait pas il faut prendre c'est là je vais peut-être pouvoir roquer du coup je pense que peut-être sur f6 ça aurait été mieux bon par contre il lui reste 4 minutes et moi 2 minutes autant vous dire que je suis un peu lent et il a toujours pas cherché à prendre ce pion voilà quoi on égalise alors maintenant on rentre dans un truc plus stratégique alors est-ce que je pousse des 5 ? vraiment pas parce qu'il y a ma dame derrière donc je vais peut-être essayer de centraliser mes deux tours d'abord tranquillement vous voyez je pouvais même encore défendre mon pion mais il a pas envie d'aller dans cette finale en fait ça m'embête apparemment d'échanger des dames ici et maintenant je suis prêt pour un petit fou b7 alors finalement il va je sais pas ce qu'il va aller faire il va essayer d'aller gagner autant je pense parce que je suis vraiment trop lent évidemment j'ai doublé là mais j'ai pas de j'ai pas de ok on va prendre comme ça on va bien voir on va faire ces échanges là alors je pourrais reprendre avec la dame voilà et donc ici on va voir ce qu'il va se passer dame d7 peut-être c'était bien aussi pour aller sur d2 là j'ai peut-être joué un peu vite mais j'ai vraiment du mal avec ces blitz en fait ok donc il veut dire peut-être que mon fou va pas être bon c'est possible c'est tout à fait possible mais il est quand même là pour l'instant si je joue fou et 5 dame je le remets tranquillement à la maison en fait on va pas s'exciter je vais faire un joueur qui lui a envie de s'exciter donc moi je vais y aller calmement et peut-être je peux essayer de je vais aller défendre ici peut-être je peux essayer de libérer mon fou qui est pas très bien il a peut-être joué dame ici tour ici c'est son but il a peut-être cavalier donc dans ce cas là il faut que je donne ma paire de fous parce que je vais faire volontiers une dame franc puis on pousse il faut voir où son fou va aller si je fais ça peut-être plus que cette case ici et en quel cas j'ai peut-être dame d2 ouais ça paraît bien ça dame d2 mais attention à tour non ça paraît bien quand même ça a l'air de marcher il faut peut-être qu'il rapatrie sa dame alors du coup moi mon fou il est vraiment pourri là tout de suite je menace de prendre quand même si ça tour vient évidemment je prends prends et je reste avec logiquement un fou de plus donc il a des tours g1 dame g1 ce genre de choses peut-être il lui reste deux minutes presque trois et moi une alors ça c'est un échange qui va me faire plaisir il me semble parce que maintenant sa structure de pion est un peu abîmée et en plus je gagne un pion ici alors attention à toutes ces histoires et je viens de faire une bêtise peut-être parce que ah non j'avais pas de maths du coup par contre maintenant je peux peut-être doubler si dame prend dame vient là on va rester comme ça et je vais jouer H6 juste pour pouvoir libérer ma tour et l'envoyer donc à l'attaque c'est intéressant parce que là par exemple je peux repousser sa dame qui défend quand même beaucoup de cases j'ai un pion de plus j'ai plus de 43 secondes par contre c'est un peu mon problème on va voir on va voir là c'est qu'il se passe je peux le prendre ici c'est clair que je peux aussi je peux aussi essayer de pousser mes pions comme ça pour aller à dame avec le pion A et ça peut aller assez vite j'ai 36 secondes contre 2 minutes parce que son problème c'est qu'il est un peu obligé de rester là je suis le premier à faire une dame quand même je pense qu'il n'a pas le temps là donc s'il me prend je reprends avec échec d'accord il me prend pas alors je peux faire dame prend échec si roi prend dame échec et ensuite dame prend et là je vais pouvoir revenir ici avec ma dame et à nouveau attaquer la roi alors maintenant il faut faire attention à ces échecs là alors s'il veut pas que je prenne en G2 je sais pas comment il fait là il faut qu'il... je sais pas... non je sais pas comment il fait pour défendre G2 il abandonne ok bon bah une partie bizarre c'est vraiment pas ma tasse de thé il me restait 27 secondes ok mais une victoire quand même ok deuxième partie j'ai les noirs face à un adversaire à peu près du même niveau et alors qu'est-ce qu'on va faire ? je sais pas encore ça peut être beaucoup de choses allez on va attaquer le centre pas lui permettre de... ok il joue un truc hyper solide alors je me presse pas de développer mon fou parce que je pourrais me prendre ici et ça me plairait pas bon maintenant il faut que je bouge mon fou quand même compte tenu du caractère fermé de la partie je pourrais peut-être jouer B6 aussi ce qui me paraît quand même dangereux parce qu'il y a cavalier il y a fou B5 donc ok je suis prêt à perdre un temps s'il faut et lui il va jouer pour fou B2 ou peut-être même fou A3 alors fou A3 ça me gêne pas allez petit roc j'essaye de rattraper mon retard de développement enfin retard entre guillemets parce que j'ai les noirs quoi et ici par contre je pourrais peut-être jouer C4 pour essayer de bloquer bon ça marche pas pour l'instant mais ça peut être une idée j'ai cavalier E4 et F5 quand même pour bien fermer sur les cases noires ça c'est intéressant parce que il faudrait peut-être d'abord que je si je prends en D4 je peux reprendre avec un cavalier avec un fouet je voudrais pas qu'il ouvre son fou mais apparemment il a que des possibilités de voir son fou il peut faire ce qu'il veut je vais le laisser peut-être prendre avec le cavalier c'est la partie qui m'embête avec le cavalier s'il reprend avec un pion je joue cavalier E4 et F5 parce qu'il aurait peut-être bloqué quand même sa diagonale et c'est ce qu'il fait donc j'ai vraiment envie d'aller à cavalier E4, F5 bon je pense qu'il va sortir son cavalier il va m'échanger parce qu'il va pas vouloir que lui reste en place mais du coup je reprendrai avec le pion et j'ai au moins un pion qui est sympa pour l'instant qui repousse son cavalier qui a pas beaucoup de cases en plus il viendra peut-être là non il peut même pas s'il peut parce qu'il y a cavalier prend pion prend cavalier E5 et en fait le fait que le cavalier C3 soit parti il a assez de défense il a deux défenses sur la case E5 contre deux attaques donc tu peux jouer ça bon sincèrement il n'y a pas grand chose alors pas de tactique qui traîne quand le cavalier se recule ou du fou prend échec tout de suite 3 prend, dame échec roi revient et malheureusement j'ai pas de cavalier à mettre en G5 sinon c'était intéressant mais en blit tu peux la tenter avec un tour H3 et tour H6 et ça peut être rigolo mais mes autres pièces sont un peu loin quand même j'ai quand même drôlement envie de le faire pour être honnête parce que c'est du blitz mais rien de presse on va dire on va pas s'exciter je peux peut-être amener ce cavalier en jeu je peux peut-être déjà amener ma tour en jeu aussi ce qui me semble pas très bon parce que j'aurais peut-être dû m'occuper de mon développement avant bon s'il prend je reprends toujours pareil ok une pousse donc là est-ce que je fais maintenant je peux peut-être faire fou prend échec cavalier prend tour échec roi bouge et dame bien la pion prend dame échec dame échec ça va peut-être allez on va la tenter ça va pas au mat parce que je crois que le roi peut se sauver mais enfin ça peut être embêtant quand même ça peut être très embêtant pour lui bon de toute façon je pense qu'il faut qu'il prenne parce que sinon je vais avoir cavalier échec ça le fait réfléchir donc ici attendez pas du tout alors sur cavalier échec roi prend cavalier échec dame prend tour échec donc j'ai au moins un pion je donne deux pièces mais ou alors je peux jouer aussi ici tour tour h6 si pion prend j'ai fou échec roi ici dame h4 et je vois pas trop comment il part le mat ok je vais tenter comme ça mais bon fou prend h2 c'était totalement faux mais je sais pas encore maintenant si ce nouveau sacrifice pion prend l'idée c'est que je fais fou échec roi g1 et voilà donc il est pas d'accord mais est-ce que j'ai quand même fou échec roi g1 et dame non parce qu'il y a son cavalier donc je vais prendre de toute façon ici on est dans le cadre d'un échange et c'est plus très facile à défendre parce que maintenant fou échec roi g1 comme je disais dame h4 menace dame h1 mat et je vois pas de parade en fait donc là tout de suite peut-être un coup comme g3 mais il y a quand même fou prend échec roi vient là dame h4 il y aurait tour h1 ouais ça peut tenir ça mais clairement comme il m'a donné la pièce je pense que je suis bien alors il veut peut-être tenter un sacrifice ici donc fou échec roi vient ici dame h4 tour échec roi prend dame échec roi prend ouais non mais il y a plus rien là je vois pas trop comment il s'en sort sincèrement là je vois pas comment il part dame h1 mat il y a évidemment échec roi prend je peux encore faire dame échec à la limite roi revient et c'est fini aussi fou échec une partie opportuniste alors c'est vrai j'ai pas fait attention mais j'ai pris enfin j'ai pas fait attention ça m'amuse aussi que vous ne voyez pas mon pseudo parce que comme ça ça me permet de jouer un petit peu de façon on va dire cachée quoi de façon anonyme de garder mon pseudo plutôt que de me faire ensuite embêter dès que je sors en quelque sorte sur les chaises donc je joue comme vous en anonyme et donc là le joueur contre qui je joue il est 18 ans c'était le cas aussi du précédent et donc la partie est gagnée mais très opportuniste on va dire un sacrifice de blitz troisième partie dans ce tournoi en 5-0 on va aller faire une sicilienne deuxième là d'ailleurs vous avez remarqué pour ceux qui me suivent depuis très très longtemps j'avais joué la sicilienne et puis j'ai abandonné et maintenant j'y retourne mais la sicilienne il faut du temps c'est pas c'est pas le truc facile alors là fou e2 enfin en tout cas pour moi c'est pas c'est pas ce qu'il y a de plus simple alors fou e2 je peux jouer b5 et fou b7 il n'a rien fait pour ce pion donc je peux peut-être jouer cavalier cavalier f6 cavalier c3 et j'ai fou b4 et si e5 si e5 j'ai peut-être dame a5 puis on prend fou prend échec non ça marche pas quoique puis on prend dame prend échec j'ai l'impression que c'est prématuré fou e2 mais je peux me tromper c'est peut-être un coup parfaitement correct j'en sais rien ok allons-y il n'a pas défendu son pion donc je pense que c'est la question à poser quoi que b5 avec fou b7 ok donc il vient là donc déjà j'ai dame échec qui récupère le pion ça je vais peut-être le faire quand même je vois pas trop enfin qui récupère le pion qui le gagnerait quoi mais je vais perdre du temps je vais peut-être fou b4 ici c'est peut-être pas la peine de s'acharner ça menace de gagner un nouveau pion ça se développe c'est peut-être plutôt pas mal ça ah ouais mais j'avais un il aurait dû me prendre ici quelle erreur quelle erreur je donne une pièce incroyable c'est un joueur à 1730 et moi dommage pour moi ok donc ouais c'est ça en blitz on regarde des choses et on oublie d'en vérifier d'autres là je suis très mal en fait parce que j'aurais dû prendre le coup d'avant mais il est quand même développé alors ok j'ai gagné un pion central à mon avis il va falloir alors là ça me permet de nouveaux clouages ce qui me semble quand même sympa il va peut-être jouer son fou ici après mais j'aurais mais j'aurais j'aurais quoi est-ce que j'aurais cavalier d5 par exemple ça paraît tendu ça paraît tendu faut peut-être pas que je me lance dans l'archi tactique peut-être que je fasse pression sur ce ppr là qui n'est pas super bien bon l'idée c'était de clouer mais après fou e3 cavalier d5 cavalier e4 attaquant ma dame je sais pas je le sentais pas trop là au moins j'ai une attaque brutale voilà je peux gagner mon petit temps comme ça avec fou échec dame échec pardon je peux même faire fou prend pion prend et cavalier e4 pour aller chercher un nouveau pion mais j'ai pas trop envie de m'exciter sincèrement j'ai un problème de développement là tout de suite que je vais essayer de régler le plus vite possible voilà je veux surtout pas rester en dessous de mon développement quoi que fou prend c'était quand même bien je pense parce que mais bon ça lui donne la paire de fou mais c'est pion bon bah maintenant je le fais de toute façon j'ai pas le temps de m'offrir des tempos non stop donc je me développe bon il y a fou ici maintenant qui pourrait être gênant le jour où il défendra cette case pour l'instant il est pas défendu et moi j'ai du j'ai du cavalier e4 pour l'instant je le joue pas parce que j'ai envie de jouer d5 j'ai envie de me développer d'abord voilà si c'est pour aller chercher un pion j'ai déjà un pion de plus ok il va peut-être menacer f5 à un moment ou un autre mais auquel cas je jouerai je jouerai mon je jouerai cavalier e4 ok maintenant il vient attaquer ma dame donc il faut repousser la dame ça c'est sûr et on va essayer de faire une petite pression là avec le cavalier ok alors des échanges ça m'intéresse mais l'échange de ce cavalier ici qui libérerait son pion doublé je suis pas sûr même si il restera avec cette faiblesse quand même et en plus il y a cette case aussi qui est géniale donc je crois que je vais quand même le prendre ah mais il va reprendre avec le fou ok je vais d'abord poser mon cavalier là ça ça menace ce cavalier prend quoique ça ne menace pas parce que fou prend on défendra ici bon en tout cas ce cavalier il y a une super case et s'il joue un coup du genre fou f3 alors peut-être que comme dans la partie d'avant je fais f5 ce pion étant défendu par mon fou mais voilà il n'est pas au niveau non plus alors est-ce que j'ai il me reste qu'une minute par contre est-ce que j'ai e5 peut-être bien e5 ça me paraît pas mal parce que si je ne joue pas f6 tout de suite ah il y a ce pion qui est en l'air quand même quoique il y a cavalier ici si dame prend je voulais faire f6 aussi donc c'est embêtant mais ouais ça se joue on va voir donc si cavalier f3 ok il joue par là est-ce que je mets cavalier a5 mon pion est plus défendu ici je peux défendre avec la tour c'est dangereux je sens pas trop la position parce que ça c'est fragile et voilà bon bah je reprends avec le cavalier alors parce que là c'est c'est un peu trop chaud pour moi ah ok monsieur se lance carrément dans alors est-ce qu'il va me mater avec ça c'est possible mais je ne suis pas sûr puis on prend fou h3 bon de toute façon je suis obligé de prendre sinon je perds une pièce sur fou h6 j'ai je peux jouer roi ici avec l'idée tour g8 c'est un peu tendu quand même ça va être dur à défendre c'est bien son coup là et en plus il me reste 2 minutes 2 minutes 40 pour lui j'ai une tour qui ne joue pas du tout mon fou qui n'est pas encore sorti donc j'essaye de jouer là dessus mais ouais ok il vient là quand même donc je suis obligé de mettre la tour sinon je me fais mater et maintenant il va falloir que je défende mon pion donc je peux défendre avec la tour aussi en quel cas il y aurait fou ici ça serait embêtant je vais défendre avec la dame j'ai quand même un beau centre et je vais essayer peut-être de je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire cavalier ici il attaque encore c'est ça qui est embêtant et si je joue tour ici il a fou ici si je joue f5 ça doit tenir peut-être c'est tendu mais c'est intéressant ça parce que f5 bon évidemment je suis défendu là c'est l'idée du truc et maintenant j'ai peut-être du dame dame g6 qui attaquerait g2 il faut créer peut-être du contre-jeu là il me reste 43 secondes c'est compliqué je suis plutôt dominé alors s'il attaque avec le fou j'ai peut-être e4 qui tient encore j'ai du mal à amener mes dernières pièces en jeu ça c'est sûr c'est quand même bien dame g6 et puis c'est dur je ne sais pas vous mais moi quand il me reste 40 secondes je deviens aveugle en fait mais vraiment au sens propre c'est à dire que la vue se trouble je ne vois plus toutes les cases pour lui il est en train de me rattraper un peu il passe à 1 minute 30 ok alors là je peux tout de suite copier son fou avec f4 qui me tente mais je vais d'abord tenter un mat voilà parce que je n'ai pas beaucoup de temps devant moi et que je viens de me faire insulter par ma pendule que derrière je vais peut-être jouer f4 ah oui là f4 c'est tentant quand même mais on va échanger les dames j'essaye de ramasser tout ce qui traîne même si ce n'est pas très propre c'est toujours ça de pris ça fait quand même beaucoup de pions d'avance mais j'ai toujours une tour à sortir quand même et ma propre tour n'est pas forcément très bien placée voilà il va peut-être pouvoir la harceler si j'arrive à passer par hum c'est bien joué ça non heureusement j'ai une case s'il prend alors il faut qu'il me s'il prend ici je pense que je sors là ok et je vais aller ah là là mon dieu je perds du temps je vais perdre autant je vais essayer d'aller doubler mes tours en fait sur la première rangée s'il me prend là je reprends ok alors il y a peut-être prévu cavalier d3 mais moi j'ai prévu e4 sur cavalier d3 attention ça ça peut être compliqué je vais perdre dans une position gagnante oh là là le fou échec bah non il est pas du tout gagnante ma position très bien jouée de sa part je me retrouve mal d'un coup alors je pense que sur ça il faut que je prenne ici voilà j'ai failli faire l'inverse heureusement voilà que c'est réglé et maintenant je vais essayer d'aller damer parce que damer je sais pas si ça existe ça j'ai 11 secondes donc je suis mort en fait faut le savoir ok moi je vais perdre autant en fait c'est moche c'est moche le bleed c'est très très moche à moins que je vais perdre autant je vais perdre autant je vais pas vraiment mériter parce que party jouer surtout en zainote et party rigolote alors on va dire ça et je sais pas combien de temps il reste dans le tournoi 16 minutes bon je vais encore faire une partie voilà bon pour moi c'est la dernière partie face à un adversaire apparemment rapide encore classé on va dire dans les dans les 1800 on va lui faire un petit système de londres avec un petit piège dans lequel il ne rentre pas forcément allez on va dire qu'est-ce qu'il est rentré dedans et ok ben là j'ai bien envie de roquer déjà ça c'est intéressant je connais pas trop cette approche voire même pas du tout est-ce que je ferme le centre peut-être bien parce que ça va fermer son fou et comme j'ai envie d'attaquer par là-bas ça peut être intéressant donc je prends logiquement il reprend ah oui on va échanger les dames du coup ouais ok on va admettre je vais jouer F4 si je peux mais pas sûr donc il est F4 et du coup ben j'ai plus d'attaque et alors est-ce que je joue qu'est-ce que ça fait je suis content si il pose G5 ouais je suis content je me développe et je prends ici alors par contre lui il a il a quand même il a quand même berzequé comme on dit c'est-à-dire qu'il s'apprête il a que 2 minutes et moi 4 minutes maintenant donc ici voilà ce que je joue c'est il jouait pour F4B7 donc du coup c'est gênant pour lui si je fais ça maintenant mon fou n'est pas super bien placé là je pense ok il veut peut-être l'enfermer ça c'est rigolo c'est rigolo tout plein est-ce que ça marche on va voir on va voir je vais me laisser enfermer ce fou avec l'idée de jouer B3 plus tard pour le ressortir je me dis que lui il enferme cette pièce et au passage je je voilà je gagne quand même une colonne et je la gagne vraiment ou je la gagne pas bon on va déjà mettre sa tour là-bas et peut-être mon fou ici ça c'est dangereux parce que c'est un peu de l'équilibrisme ok ça c'est peut-être bien ce qui vient de jouer pour lui parce que ses pions là vont être plutôt faibles ce fou aussi peut-être que je vais mettre ma tour ici plutôt pour venir attaquer ces pépères là j'ai tour A7 aussi qui gagne directement ce pion là ok et j'ai aussi cavalier ici ça c'est tordu si pion prend fou prend échec gagne ma tour mais lui il va attaquer ma tour je serai tour prend j'aurais gagné un pion quand même et je me retrouverai dans une finale fou plus cavalier c'est super dangereux il me semble parce que la moindre erreur de calcul mon truc marche pas mais on va essayer parce que ça me fait rire voilà donc l'idée c'est qu'ici j'ai fou prend échec mais je gagne un pion est-ce que je peux pas gagner plus qu'un pion je crois pas je vais venir chercher la tour ici et voilà j'ai gagné un pion et maintenant son cavalier il va essayer de l'emmener ici ok bah moi je vais venir là voilà on va repousser ça tranquillement et je pense que je vais avoir besoin de mon roi dans la bagarre là il s'est peut-être trompé un peu je sais pas ah bah il y a échec non c'est moi qui me suis trompé alors est-ce que je vais pouvoir gagner avec cette option là c'est ça la question en fait est-ce que son cavalier va pouvoir ressortir de cette histoire aussi ça c'est pas sûr ouais ça va être un peu juste pour lui moi je pense que c'est bon pour moi ça ok bah oui parce que les cavaliers à la bande c'est jamais super fort ah ouais il gagne encore ce pion c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal on va l'applaudir on va aussi essayer de bien se positionner pour l'avenir quoi qu'aller vite bien se positionner c'était peut-être la grande diagonale mais bon on va voir il faut qu'il bouge un pion pour que je sache comment l'attaquer ok lui il va pas arrêter de bouger avec son roi ah non il bouge ça alors ça c'est peut-être pas une bonne idée de sa part parce que du coup il me donne des ouvertures il aurait pas dû je pense que s'il bougeait avec son roi en f6 e5 comme ça là j'avais un vrai problème pour percer là par contre il a fait un petit trou et franchement ce petit trou ça va bien me servir parce que mon fou est-ce que je dois pas repousser son pion en fait si je fais reprend on revient là est-ce que j'ai le temps d'aller chercher les pions de l'autre côté je suis pas sûr mon idée c'est que je vais aller chercher ce pion là et j'espère gagner en fait avec celui-ci est-ce que je viens ici alors là par contre il fait une erreur je pense parce qu'il me donne son pion ça c'est super embêtant pour lui là il a fait une erreur il me laisse gagner facilement je pense est-ce que je peux revenir et là il fait n'importe quoi donc ça devrait bien se passer je vais même prendre avec le fou j'ai aucune raison de m'embêter ici je défends mon pion ok ok donc ça c'était ma dernière partie alors parce qu'il reste 10 minutes mais j'ai plus envie donc j'ai joué 4 parties c'est bien en fait je vais jouer une dernière partie parce qu'il reste 10 minutes et je suis 16ème du tournoi et puis surtout je suis resté dans le tournoi donc c'est reparti alors je verrai ça plus tard tout simplement ok là on va faire ça ça peut-être on peut attaquer le centre ici voilà renforcer l'attaque du centre et maintenant il y a ce petit point qui est faible ici ok ça c'est une bonne défense pourquoi pas pourquoi pas donc dans ce cas là je vais me développer tranquillement il va peut-être jouer à base de ben il joue bien ce monsieur il connaît son ouverture donc on va peut-être utiliser le vis-à-vis ici dame tour ça ça peut être intéressant il faut prendre et est-ce que j'ai maintenant une découverte intéressante genre cavalier ici qui menace de faire cavalier échec et gagner la tour et si pion prend fou prend échec c'est la dame qui saute non il y a cavalier qui vient fou prend pion prend pas mal et si je fais fou prend avant ben j'ai plus rien évidemment c'est pas mal j'ai quand même super envie de jouer ça mais pion prend fou prend échec cavalier c6 et j'ai rien du tout ça m'a l'air tendu je sais pas si je peux aussi pousser du d5 parce que franchement la position de sa dame elle est pas enviable quoi si je fais fou prend tour prend et oui il n'y a plus rien et cavalier échec pion prend fou prend pion prend non ça marche pas il bagasse quand même si je fais le 4 je vais jouer grand rock ah oui lui aussi il peut jouer il peut jouer carrélier h5 après ok on va y aller calme j'ai pas grand chose en fait je pensais que j'avais des trucs mais je vois rien du tout mais il a bien joué bon oui il a bien joué le début donc on arrive sur un truc égal du coup j'ai joué h3 pour pouvoir repousser mon carré alors est-ce que le clouage peut maintenant me rendre service toujours pas j'ai pas envie il va peut-être jouer cavalier à 5 ici il va peut-être jouer 5 il faut jouer au centre aux échecs je crois allez sans trop réfléchir je donne un pion ce qui est totalement débile mais c'est ça quand on joue sans trop réfléchir on joue des coups débiles alors je vais pas échanger une fois de plus même si j'aurai la paire de fous peut-être allez paire de fous paire de fous et peut-être alors est-ce que je joue le développement ici du coup je suis un peu désespéré je vais me donner un pion bêtement d'accord là je veux garder ma paire de fous je vais essayer de jouer peut-être fous b1 et dame d3 aller attaquer d'une façon assez vulgaire bon ce qui est bien dans cette histoire c'est que du coup la pression passe sur le joueur qui a les noirs parce que j'ai l'impression qu'il s'attendait pas à se retrouver si bien alors il va gagner cette case non il la gagne pas tout de suite il va peut-être venir en d5 par contre mais de toute façon je peux pas l'empêcher donc s'il vient en d5 je recule quoique mon fou sera pas très fort peut-être que mon fou sera mieux en d2 pour menacer un éventuel sacrifice par là-bas ok on va mettre le fou en d2 en plus ce qui est intéressant c'est qu'il domine un peu le cavalier d5 qui est déjà super fort et donc maintenant je menace dame d3 il aura toujours f5 mais mais ok donc on y va on y va alors il a g6 il a plus f5 il a aussi cavalier f5 mais sur cavalier f5 j'ai super envie de jouer g4 donc c'est g6 et il y a un pion qui est récupéré du coup c'est un peu le problème il s'est fait avoir on va dire bêtement donc j'ai récupéré un pion ok c'est pas fini maintenant je peux peut-être jouer cavalier e5 et menacer de venir prendre ici je vais continuer je vais continuer l'attaque parce que ça a l'air de marcher tant que je gagne je joue on va dire voilà si cavalier vient ici j'ai peut-être j'ai pas tout de suite de coup à base de bon je vais mettre mon fou ici parce que les cases noires c'est tentant et alors c'est embêtant de jouer g4 mais ok on va essayer de remettre un peu la pression sur la dame maintenant défendre ici mon pion j'ai envie de jouer g4 un super défenseur il menace ici et il viendrait là si je défendais bêtement donc je vais peut-être jouer pour h5 du coup si je viens là ça marche je défends mon pion et mon idée maintenant c'est de pousser h5 pour pénétrer avec la dame là-bas ça peut être pas mal ça et en plus j'ai quand même fou prend parce qu'après je peux faire du fou f6 cavalier prend f6 pion prend f6 et dame h6 un jour on va voir si ça c'est trop lent mais ça me paraît bien donc là je lui donnerai ce pion là mais je pense que l'attaque là-bas elle va être forte s'il me laisse faire parce que j'ai fou prend pion prend je sais pas en tout cas il réfléchit il a deux fois plus de temps que moi 2 minutes 40 contre 1 minute 30 bon s'il prend je reprends ok il prend pas et du coup il dit qu'il va remettre sa tour en jeu ce qui est intéressant aussi j'ai bien envie de prendre quand même une fois protéger ce pion là mon idée c'est de venir maintenant avec dame g5 et essayer de jouer sur le pion g6 mais il va mettre sa tour en g7 logiquement il va jouer aussi pour ça j'ai toujours la paire de fous franchement je vois pas de ah j'ai fait une grosse bêtise encore car il est ici c'est terrible ça comment je peux gérer ça comment je peux gérer ma bêtise oh il l'a pas vu moi j'ai franchement franchement j'ai trop de chance donc maintenant je peux peut-être jouer avec il faut que je fasse attention parce que dame ici ouais si ça marche quand même ok on va y aller comme ça on va y aller doucement attention cette tour est attaquée la tour e1 elle est attaquée il faut faire très attention mais sur cavalier c3 la dame est masquée donc ça passe encore mais c'est très tendu ce que je fais j'y crois pas trop ok donc maintenant est-ce que je peux attaquer sa dame peut-être comme ça parce qu'en plus il voudrait peut-être venir en h4 ce qui serait gênant ça m'a l'air pas mal ça mais encore une fois on est sur des e-m il me reste 40 secondes je suis mal parti j'ai peut-être joué j'ai peut-être joué g4 non j'ai peut-être pas joué g4 allez ce cavalier m'embête sacrifice de qualité boum il me reste 40 secondes c'est un peu l'idée de la chose et après ça je viens ici et je joue g4 et puis advienne ce qui pourra parce que ce qui pourra qui est pour là qui est pour là donc ça c'est pas mal c'est ça en fait tendu comme partie et attention parce que ce pion peut vite tomber avec l'arrivée de madame je peux sacrifier donc qu'est-ce qu'il veut menacer il veut menacer de prendre mon fou je ne veux pas lui donner mon fou bon il faut que j'enlève son défenseur mais si je fais ça je suis mal bon dame échec fou f1 obligé ah tour échec ah j'avais pas vu ça très embêtant très embêtant bon on va essayer de se je vois plus rien à ce stade bon il a encore le sacrifice de tour en h1 qui peut être pas mal mais attention quand même à pas trop donner moi mon fou est devenu très faible ok il fait ça ça c'était vu il me reste 20 secondes et une minute pour lui donc c'est aussi pour ça que je suis un peu tendu tendu ok on va essayer de rentrer je ne sais pas par où je vais pouvoir rentrer mais on va essayer il y a la deuxième rangée quand même qui est offerte ce pion il n'est pas offert du tout ah il y a sa tour qui peut revenir c'est embêtant dame échec où est-ce qu'il va j'ai fou oh là là ça c'est pas mal pour moi non tour échec ah c'est pas mal du tout cette affaire échec je ne sais pas si je vais pouvoir mater je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr du tout là oui je mate par contre non je ne mate pas je suis en échec aïe 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 je suis en échec s'il prend avec le cavalier il est mal ok c'est ce qu'il avait de mieux à faire dame échec dame échec qu'est-ce que vous voulez que je fasse je vais la perdre autant c'est horrible mais c'est comme ça parce que là je pense que les blancs ont gagné en fait les blancs ont gagné mais je perds autant bon mais c'était n'importe quoi ce qui conforte mon idée bonjour c'est Chesby que le blitz c'est n'importe quoi enfin en tout cas pour moi ça va trop vite et ça se passe mal voilà alors donc bon bah du coup je ne dois pas être super bien dans le tournoi euh voilà